Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du mineur au roc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter en grade dans le minage de gemmes. On avait vu la dernière fois comment miner des gemmes à l'intérieur d'une grotte. Et bien aujourd'hui, on va aller chercher un véhicule qui s'appelle le roc afin de miner des gros gisements de gemmes. Pour ça, vous devez aller en station pour pouvoir faire la location d'un roc et potentiellement d'un cargo pour pouvoir le transporter. Moi, je suis à Crusader L1, mais vous pouvez aller à un peu toutes les stations. Du moment qu'il y a un cargo center ou une raffinerie, vous pouvez y aller. Pour pouvoir le louer, vous cherchez les ascenseurs de la station et puis vous allez au cargo center ou à la raffinerie. Voilà, on va y aller. Et puis, on va traverser la raffinerie et on va aller au Vantage Rentals afin de pouvoir louer le roc. Donc, je vous mettrai en description un lien pour pouvoir voir quels sont les vaisseaux dans lesquels le roc peut rentrer. Mais de manière assez générale, la majorité des joueurs, quand ils n'en ont pas, peuvent prendre un Cutlass Black en location. C'est quelque chose que vous pouvez faire au même endroit. Donc, vous voyez, le roc ici peut être loué pour 2598 Alpha UEC pour un jour. Et vous pouvez louer également, du coup, le Drake Cutlass Black pour 52 915 Alpha UEC la journée. Donc, moi, je ne vais pas le louer parce que j'en ai déjà loué. Mais vous voyez, vous pouvez cliquer là sur Rent Ship et puis, vous pouvez prendre, du coup, ce qu'il vous faut. Bien entendu, n'oubliez jamais que, donc, si vous prenez la location d'un roc, eh bien, ça va être assez facile de pouvoir faire de la rentabilité. Si vous prenez le Cutlass Black en location, eh bien, il va falloir faire pas mal de sorties avec le roc pour pouvoir rentabiliser ses 50 915 Alpha UEC en plus des 2598 Alpha UEC du roc. Donc, ça fait pas mal, mais vous verrez que c'est quelque chose quand même qui est possible à faire. Il faut un petit peu travailler. Mais voilà, en une heure, vous devriez pouvoir faire pas mal d'argent pour pouvoir compenser cette location. Ce n'est pas du tout un souci. Bien entendu, vous pouvez également acheter un roc. Vous aurez également la possibilité d'acheter un roc DS. Donc, le roc que l'on a loué là est le roc standard. C'est un petit véhicule à 4 roues pour une personne. Le prix est plutôt correct. Si vous souhaitez l'acheter, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais en même temps, si vous regardez un peu l'allocation à 2600 Alpha UEC, un tout petit peu moins de 2600 Alpha UEC, c'est carrément super rentable. Donc, du coup, à vous de juger si vous souhaitez en acheter un ou bien pas. Dans tous les cas, ce qui peut être fait au niveau de l'achat, c'est surtout l'achat du roc DS. Donc, le roc DS, c'est le roc de place. C'est un roc un peu plus grand, un 6 roues, qui va pouvoir transporter plus de gemmes et pouvoir également miner un peu plus rapidement les gisements de gemmes parce qu'il a un laser un tout petit peu plus puissant. Mais c'est évident qu'il y a un petit hic. C'est le fait que si vous êtes solo, eh bien, c'est un roc de place. Et donc, il va falloir... Il y a quelques contraintes. Mais bon, il y a des avantages aussi. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer. J'ai pris donc le Cutlass Black ici en location, ainsi que le roc. J'ai déjà chargé le roc. Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Nous sommes aujourd'hui en 3.23. Ce qui nous oblige à aller à une Platinum Bay à la surface d'une planète pour pouvoir le charger. Mais en 3.24, c'est quelque chose que l'on va pouvoir faire dans les hangars personnels. Et donc, du coup, j'ai donc chargé le roc directement dans le Cutlass Black, dans le hangar. et on va commencer de cette manière-là parce que, bon, en 3.24, ça va être possible. Donc, autant le faire tout de suite. Comme ça, vous serez prêt pour la 3.24. Bon, ça ne vous empêche pas de le charger quand même à une Platinum Bay en 3.24 quand ça arrivera. Bien entendu. Vous allez à une station de minage, là où il y a une Platinum Bay, et puis, vous demandez tout simplement pour pouvoir le charger, tout simplement. Aussi simple que ça. On va juste remettre un petit peu de carburant dans le Cutlass. Le temps que la porte s'ouvre, et puis, on va y aller. Voilà. On va donc aller sur Daymar. Je vais vous montrer sur Daymar. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Je n'ai pas de conseils. Il va falloir qu'on décolle avant. Je n'ai pas de conseils à vous donner sur l'endroit, quel est le meilleur pour chercher à trouver le plus de j'aime, le plus de rentabilité, et puis tout ça. Je n'en ai pas. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est quelque chose qui peut changer d'une mise à jour à une autre. Et deuxièmement, quand on vous donne un conseil pour aller à un endroit, il y a beaucoup de concurrence. Et donc, du coup, forcément, là où on vous dit qu'il y a beaucoup de j'aime, avec beaucoup de concurrence, ça équilibre un petit peu les choses. Et donc, je préfère que vous choisissiez l'endroit où vous souhaitez aller. ça me paraît beaucoup plus cohérent. Donc, on va aller sur Deymar. Et sur Deymar, on va aller à un endroit un petit peu spécial. Moi, j'ai l'habitude d'aller quelque part. mais j'aime bien aller à cet endroit-là. Et vous saurez peut-être pourquoi. Je vous expliquerai peut-être un peu pourquoi. Donc, le Rock DS, c'est un... C'est un joli véhicule, beaucoup plus gros. Donc, vous ne pouvez pas le mettre typiquement dans un Cutlass Black. Donc, il vous faut un cargo un peu plus gros pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Sachez simplement que le Rock DS peut être mis dans un Nomad. Donc, le Nomad, c'est le plus petit vaisseau dans lequel vous pouvez mettre le Rock DS parce qu'il a en fin de compte une soute ouverte. Et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir charger le Rock DS. Mais autrement, il va vous falloir un vaisseau cargo un peu plus gros. Donc, c'est absolument nécessaire de pouvoir avoir plus gros. Donc, vous ne pourrez pas louer la location d'un cargo pour pouvoir prendre le Rock DS vous coûtera très très cher et sera beaucoup moins rentable sûrement. Donc, si vous n'avez pas les moyens de prendre le Rock DS avec un vaisseau que vous avez déjà peut-être que éviter le Rock DS peut être une sage décision. De toute façon, dans tous les cas pour le début de l'activité c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin. Essayez parce que le Rock DS ne peut pas être loué. Donc, du coup, il faut vraiment que ce soit un choix. Donc, à vous de voir si vous voudrez l'acheter. Après, on va aller à un endroit. On va aller à la surface. Et moi, je vais aller à coudre or. À la surface, on va être un petit peu du côté lumineux de Deymar. On va se balader du coup à la surface de la planète pour aller chercher des gros gisements de gemmes. Je le rappelle que je rappelle que les gemmes que l'on peut avoir avec le Rock sont exactement les mêmes que l'on peut avoir dans les grottes avec le multitool à l'exception de la Janalit. Donc, au niveau des priorités de rentabilité, pour le moment, en 3.23, nous avons donc la Danit, puis la Forit et à la fin, la Dolivine. Donc, ce sont un petit peu les trois gemmes que l'on va chercher. Et on va maintenant faire justement un petit peu cette prospection. Voilà. On va se mettre à la surface. Et donc, on va commencer à chercher les gemmes. Alors, comment chercher les gemmes ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous mettre en mode 9 scan. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, vous pouvez, avec le bouton 3 de la souris, vous pouvez passer de quantum à flight, à scan. Si vous êtes en mode SCM, vous pouvez également. Donc, mode scan, mode guns, mode missiles. Eh bien, on va se mettre en mode scan, que ce soit en SCM ou alors en mode navigation. Je vais me mettre en mode navigation. Ce sera plus facile. Et on va lancer un ping. Donc, on lance un ping. Comment ? On lance un ping avec la touche tab. Vous cliquez tab une fois. Vous avez un ping qui se lance. Et donc, on va chercher des zones sur le côté où il y a des petites bulles où c'est marqué unknown. Donc là, nous n'en avons absolument pas. Donc, nous allons prendre une direction. On va prendre du côté du soleil. Comme ça, nous sommes sûrs que nous allons garder la luminosité pour nous. Et puis, on va se déplacer jusqu'à ce qu'on trouve un petit peu ces petites bulles inconnues. Alors, on va... Une chose qu'on peut faire, c'est qu'on va se mettre en triangle à fond. Oh ! Ah, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Voilà. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est... On est encore en vie. On n'a pas... Alors, on va s'approcher un peu. Voilà. Ce sera mieux. Ok. Voilà. On va mettre tout dans les moteurs. Ce sera bien mieux. Ok. On ping de nouveau pour voir si on trouve un peu ces bulles. Il faut regarder un peu à droite, à gauche. Allez. Allez. On va en trouver. On va bien en trouver. De toute façon, on va bien trouver quelque chose. Donc, en 3.23, ils ont changé un petit peu l'interface de certaines choses et le symbole de certaines choses. On avait regardé... Du coup, en faisant de nouveau la vidéo sur le mineur de gemme en grotte, on avait pu voir déjà que les symboles de petits diamants, du coup, avaient disparu. Donc, nous avons donc maintenant des petits chevrons blancs. Et vous allez voir qu'on en a également donc pour les rochers du prospector et du moll. C'est exactement les mêmes. Donc, il va falloir faire un petit peu attention à ça. Après, ça ne change pas énormément grand-chose. C'est visuellement un peu moins visible. Mais ça ne change pas grand-chose. En soi, on arrive à reconnaître quand même un rocher d'un gisement de gemme. C'est quand même quelque chose d'assez facile à voir. Alors. Ben, c'est dingue. Nous n'avons strictement rien. J'aimerais bien pouvoir vous montrer ça quand même. on va changer un petit peu de direction. Il va bien y avoir un petit peu quelque chose. Ah, je ping pas mal. J'espère qu'on n'a pas juste un petit un petit retard serveur qui fait que du coup, c'est pour cette raison qu'on ne voit rien. Je fais un petit un petit 360, un petit Yvan Lefou pour savoir qu'est-ce que j'ai autour de moi. On a l'air d'avoir pas grand-chose quand même. C'est dingue. Bon. Ce n'est pas grave. On va faire un... Si vous n'arrivez pas à trouver James, si ça vous embête et puis tout ça, eh bien, vous voyez, on était allé à... Dans un endroit qui s'appelle Coudre-Or. Alors, vous avez deux Coudre-Or. Vous avez Coudre-Or et Coudre-Or Mine Closet. Moi, je vais aller à Coudre-Or. C'est juste à côté là. Hop, on va aller là. Comme ça. On va avoir une petite marque par là. On va y retourner. Et puis, vous allez voir, il y a quelques petits secrets à cet endroit. Donc, moi, j'aime bien aller là-bas, mais c'est quelque chose qui est totalement personnel. C'est prendre un risque aussi entre se trouver dans un terrain inconnu ou alors dans une zone où les gens peuvent faire un jump dessus et vous pouvez rencontrer des pirates. C'est une zone qui n'est pas une armistice zone. Donc, du coup, vous devez faire absolument attention à ça. Donc, vous pouvez vous faire tirer dessus, vous pouvez vous faire voler vos gemmes. il n'y a pas de règle à part le fait de pouvoir mettre de la crimestat sur la personne qui vous vole ou surtout qui vous tire dessus. Je vais quand même continuer à ping, on ne sait jamais. Allez. Du coup, je voulais être dans la lumière, mais vous allez voir qu'on va se retrouver un petit peu dans l'ombre quand même. un petit peu de vol tactique. Ah, nous avons quelque chose ici. On va tourner. nous avons là un unknown. On va regarder. Hop. Alors, avec le scan, vous voyez là, vous avez une signature IR. IR est visible sur le côté là en haut. Là, vous voyez que on est à 3100 là. Donc, c'est plutôt faible 3100. Ça peut aller jusqu'à 15 000 par là autour. Et quand c'est faible, ça veut dire que la signature est petite et donc, du coup, qu'il pourrait y avoir potentiellement quelque chose comme des gemmes ou un rocher simple pour prospector ou bien pour molle. Donc, on va regarder. Ah, ben là, voilà. On a des gemmes. C'est très bien. Vous voyez, on a des gemmes. Vous voyez les petits chevrons blancs ? C'est quelque chose comme ça. Alors, on va se poser. C'est très bien. On a des gemmes. C'est parfait. On va se poser et puis, on va sortir le roc et puis, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, on va peut-être se mettre un peu plus comme ça. Voilà. Ce sera plus correct pour la rampe. On ouvre les portes. On éteint les moteurs. On n'éteint pas. On va se mettre en SCM pour mettre les boucliers. On va changer le triangle pour mettre bouclier à fond. Comme ça, le vaisseau résistera plus si jamais il y a quelqu'un qui vient nous tirer dessus. et puis, on sort du siège et on va aller sortir le roc. Elles sont bien là. Elles sont bien violettes. Ça montre bien. C'est de la danite. On le voit. Donc, on rentre à l'intérieur du roc. Dans le Cutlass Black, vous avez le bras du... le bras de minage qui se... qui se met en haut comme ça. Donc, vous allumez le roc et puis, pour sortir le roc, il va falloir baisser le bras de minage. Donc, vous vous mettez en mode minage avec M. Voilà. Et puis, comme ça, vous aurez la possibilité de sortir le roc correctement sans que le bras y coince. Alors oui, le Cutlass Black, c'est juste juste mais c'est bon, ça passe. On va pouvoir... On sort. Vous voyez, donc, du coup, vous avez donc le roc, c'est un petit véhicule, voilà, 4 roues avec un bras de minage et puis, le bleu, comme ça, là, c'est le cargo de là où vont aller les gemmes quand on va aller les récupérer avec le bras de... le laser de récupération. Donc, bien sûr, on a un laser de découpe et puis, un laser de récupération exactement comme le multitool. C'est comme si on avait un... C'est comme si on avait, au final, un gros multitool sur roue avec un gros laser. C'est exactement... C'est exactement le principal, au final. Vous voyez, les gisements sont un peu plus gros que ce que l'on peut trouver dans les grottes. on va se mettre un petit peu dans ce sens-là comme ça. Donc, on vise avec le laser sur le gisement et là, on va avoir... On va avoir plusieurs indications. Alors, en mode fracture. Donc, vous avez les indications exactement comme le multitool sur la droite, Clairement, sur la droite, vous avez donc de nouveau cette barre-là ici de chauffe qui va monter avec le petit chevron qui va apparaître à cet endroit-là puis il va monter après comme ça. Vous avez la zone de fracture en vert, la zone de surchauffe en rouge comme ça et l'intensité du laser ici. On a une autre indication en plus, c'est que nous avons donc une distance ici. Donc, c'est la distance optimale, la zone safe par rapport à votre gisement et puis une zone ici qui en rouge c'est-à-dire si vous êtes à l'intérieur-là, vous allez prendre des dégâts, vous allez prendre des dégâts sur votre rock et du coup, il pourra être inutilisable. Vous pouvez même exploser si ça explose trop fort donc, vous avez une petite indication ici de distance. Donc, autrement, le principe est exactement le même qu'avec un multitool. Donc, du coup, on va faire un clic gauche pour pouvoir activer le laser et puis, on va avec la touche alt-molette donc, alt-gauche enfoncé plus molette on va gérer la puissance du laser, l'intensité du laser. vous voyez, on monte, on descend et vous avez ce petit chevron qui commence déjà à monter quand on met de l'intensité laser. Vous voyez, là, vous avez, ça monte petit à petit. Ok, donc, on va monter un petit peu, on va le faire rentrer le chevron dans la zone optimale, dans la zone de fracture afin de pouvoir fracturer le gisement exactement comme dans le minage de gemmes à l'intérieur des grottes avec le multitool, c'est exactement le même principe. Voilà, on va baisser l'intensité exactement pareil et puis, on va faire exploser du coup, le rocher et vous allez avoir du coup, plein de gemmes qui vont se retrouver au sol et il va falloir les récupérer. Alors, ce sont exactement les mêmes gemmes que dans les grottes. Voilà, vous en avez plein et puis, elle dégringole du coup, la pente. Donc, on va toutes les récupérer. Donc, ce sont exactement les mêmes gemmes, les mêmes gemmes que vous pouvez, donc, vous pouvez les avoir, vous pouvez les choper en fin de compte avec un multitool et venir avec, les attraper avec les mains. Il n'y a pas de problème mais ce qui est quand même plus simple et plus sympa, ça va être de passer en mode récupération du laser. Donc, vous faites un clic droit avec votre souris, vous passez en mode extraction et donc, avec le clic gauche de votre souris, vous activez le laser pour récupérer les gemmes et vous passez dessus petit à petit pour les récupérer une à une ou en tas, comme ça, hop. Voilà, petit à petit, on va aller les récupérer. on va dévaler un petit peu la pente pour aller chercher celles qui sont tombées. Vous voyez, tout le petit tas là qui a dégringolé. Alors, j'ai fait qu'un seul gisement. Je vous inviterai à faire tous les gisements et puis après, vous récupérez tout. Je veux dire, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Moi, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est pour ça que je ne vais pas faire les autres gisements. On ne va pas perdre de temps. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe. donc je vais remonter donc dans le cutlass. Si j'y arrive, si j'y arrive, on va prendre un petit peu d'élan parce que c'est pas l'attraction, c'est pas son fort. Donc, on va réussir à monter, je vous jure. On va remonter donc dans le cutlass pour aller vendre tout simplement. La dernière fois, nous avions vendu les gemmes dans une station orbitale quand nous étions, quand nous avons fait la vente de gemmes qu'on avait récupérées en grotte. Eh bien, cette fois, je vais, on va les vendre du coup dans une station de minage. Voilà, comme ça. On va mettre, on va bien le mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Hop, on arrête le rock donc voilà. C'est pour ça, on va aller vendre les gemmes en station de minage comme ça, je vous montre du coup où vous pouvez du coup les vendre. Et nous avons de la chance parce que Coudreor est un endroit où nous pouvons vendre des gemmes. Donc, c'est exactement à cet endroit où on va aller. Pour pouvoir vendre les gemmes, on ne peut pas vendre directement depuis le greycat rock. Donc, du coup, on va ouvrir le petit cargo à l'intérieur ici et puis on va basculer à l'intérieur du véhicule les gemmes que l'on a récupérées donc à peu près 28 gemmes par gisement. Donc, on va basculer comme ça. Sachez que en 3.24, nous verrons bien comment ça se passe mais il est fort probable qu'il faille une caisse dans laquelle les mettre. Qu'est-ce que vous devrez gemmes du groc vers la caisse donc il vous faudra sûrement peut-être un sac à dos pour le faire. Donc, vous verrez bien adapter avec la nouvelle façon de faire c'est quelque chose qu'il faudra sûrement faire. Donc, de manière générale je veux dire l'activité peut se faire très bien avec une combinaison un casque c'est suffisant mais il vous faudra peut-être un sac en 3.24 sachant que nous sommes donc en 3.23 pour le moment. Donc, on va décoller on va se diriger vers coudre or on avait mis notre place ici on va pouvoir y aller rapidement on est juste à côté vous verrez ce sera très simple voilà on va booster à fond voilà on arrive dans la zone voilà super hop on va se poser à côté on va rentrer dans le baraquement comme ça c'est parfait donc comme vous avez pu voir en fait il y a un petit le petit cargo du rock derrière il est accessible à tout le monde donc il faut que vous fassiez attention qu'il n'y ait pas un petit un petit malin qui vienne vous voler vos gemmes en fait pendant que vous êtes en train de miner c'est quelque chose où vous devez faire attention donc si vous avez un cutlass là je veux dire que c'est fermé et bien c'est pas un problème parce que là on a transféré dans le vaisseau mais bien entendu c'est quelque chose que vous devez faire attention si vous êtes en train de miner et puis que quelqu'un arrive derrière votre rock il peut vous piquer vos gemmes donc faites attention à ça c'est un cargo libre donc il n'y a pas de verrou on rentre dans la station on va vers le terminal ici là et puis on va alors là il y a le grec 4 rock qui apparaît mais c'est pas forcément le cas donc quelquefois c'est pas possible on arrive la danit et ici on vend comme ça voilà transaction complète et puis voilà c'est comme ça que du coup il y a la boucle de gameplay pour le mineur au rock qui se fait maintenant je vous ai dit que je vous montrerai un petit peu le rock DS comment est-ce qu'il est on va en discuter un petit peu je pense que ça vaut la peine donc on va remonter à l'intérieur du cutlass et puis on va aller à la station de minage SCD1 et puis on va sortir le rock DS et je vais vous le montrer un petit peu je pense que ça vaut le coup parce que il y a des éléments qui sont quand même un petit peu à prendre en compte il est beaucoup critiqué mais au final si ayant testé les deux moi j'aurais tendance à dire que je préfère faire du minage avec le rock DS plutôt que avec le rock standard et il y a plusieurs raisons à ça et je vais typiquement vous les montrer vous allez très vite comprendre pourquoi on va faire un petit saut je crois que cette fois on va être dans l'ombre mais ce n'est pas grave voilà quoi que on va peut-être pas être dans l'ombre si je pense quand même que ça ok donc le rock DS au final c'est un donc c'est un gros rock de place dans lequel vous allez avoir un pilote et puis vous allez avoir une nacelle et vous allez donc avoir un pilote qui va tout simplement conduire le rock et puis celui qui est dans la nacelle va avoir la tâche de miner alors c'est sûr qu'il y a pas mal de critiques par rapport à ça parce qu'au final pendant que pendant qu'un mine l'autre il s'ennuie en fait il fait rien au final et c'est sûr que si vous êtes deux sur le coup ça sera plus rentable de prendre deux rock standard plutôt qu'un rock DS parce que vous allez avoir un qui fait rien et puis un qui fait quelque chose alors que si vous avez deux rock et bien vous allez pouvoir miner tous les deux ensemble et en plus de ça un cargo pouvant transporter le rock DS c'est plus gros c'est plus cher et donc du coup c'est moins rentable forcément donc l'objectif ça va être ça ça va être quels sont les arguments du rock DS quels sont ces arguments qui font que le rock DS va être plus intéressant et bien il y en a quelques-uns quand même davantage le premier gros avantage j'aurais tendance à dire c'est que vous allez avoir une puissance laser qui est plus grande qui sera supérieure et ça c'est pas rien parce que vous allez donc miner des gisements plus rapidement que si vous aviez un rock standard et ça c'est quelque chose au moment où vous rencontrez par exemple un nombre de gisements qui peut atteindre 15 17 et bien si vous avez un rock DS vous allez aller plus vite que si vous avez un rock standard donc c'est pas négligeable en contrepartie il va y avoir un gros défaut ça va être le fait que si vous êtes tout seul et bien vous allez être obligé de passer du poste de pilotage à la nacelle et c'est quelque chose qui peut être très ennuyeux parce que vous allez perdre du temps la question c'est est-ce que est-ce que et bien il est tout à fait possible donc de rentabiliser quand même cette perte de temps avec le laser plus puissant et bien si vous rencontrez beaucoup de gisements à un endroit et bien oui ça va être quand même rentable donc on va le sortir comme ça vous pourrez voir un petit peu la bête voilà donc vous avez un six roues au lieu de quatre c'est bien plus gros vous avez le poste de pilotage et vous avez la nacelle sur la droite ici on va le sortir un petit peu de la plateforme et vous allez remarquer une petite anecdote que moi j'aime beaucoup vous avez pu entendre du coup le son du du rock standard et bien le rock ds il a un son de moteur qui ressemble très fortement à la batmobile à la tombler à la batmobile de batman c'est vraiment quelque chose de sympa donc voilà on va se mettre un petit peu sur le côté ici pour qu'on puisse un peu voir on va sortir donc vous voyez je peux pas j'ai pas de j'ai pas la possibilité de passer en mode minage pour pouvoir pour pouvoir miner avec le avec le laser donc je suis obligé de sortir du poste de pilotage et de passer sur le côté pour rentrer dans la nacelle afin de pouvoir miner avec le laser alors il y a un autre avantage qu'on peut remarquer ici vous voyez ça vous voyez il y a quelque chose qui change non pas au niveau de l'interface mais au niveau de la configuration et quand on regarde un petit peu si vous vous rappelez bien au final sur le rock standard vous avez le laser à droite alors que sur le rock ds il est à gauche pourquoi c'est un avantage c'est parce que quand vous aviez votre interface là vous avez la distance sur la gauche et puis tout ça et puis vous avez le laser qui passe devant alors que et ici vous avez les zones en froide de fracture et la zone de surchauffe avec l'intensité laser et si vous avez le laser sur la droite vous allez avoir le laser qui passe devant et donc du coup c'est plus gênant alors que là sur la gauche il gêne aucunement et il gênera jamais votre votre surveillance de chaleur de votre gisement donc ça c'est un avantage non négligeable qu'il y a sur le rock ds et ça c'est quelque chose de bien plus agréable on sort de la nacelle et puis on va pouvoir mettre fin à cette vidéo dans tous les cas si ça vous a plu et bien je vous invite très fortement à mettre un j'aime sur la vidéo et puis si le contenu vous a plu et bien abonnez-vous à ma chaîne youtube suivez-moi sur twitch sur bim et rejoignez mon discord ça me fera énormément plaisir et ça me soutient énormément si vous vous abonnez à ma chaîne youtube je sais que vous êtes une majorité à ne pas être abonné à ma chaîne alors que vous regardez mes vidéos donc n'hésitez pas à le faire c'est le meilleur moyen pour me soutenir n'hésitez pas moi dans tous les cas je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits oh les gars c'est pour les parles ou les merdes les gars votre décora comme oméga dans toute la galaxie on est là oh 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 oh